Quand on met sur la cigarette que fumer tue, c'est écrit sur la cigarette. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un paquet de cigarettes. Je veux dire que c'est une loi, c'est la loi qui impose ça. C'est écrit dessus parfois, on met la photo des poumons. Vous savez quand même qu'au Cameroun, la publicité sur la cigarette est interdite. Vous n'allez plus jamais voir une affiche publicitaire qui dit qu'acheter la cigarette c'est interdit. Mais les gens fument plus qu'avant. Je veux dire qu'actuellement les gens fument plus qu'avant. Je regardais un sketch dernièrement où il y a un monsieur qui fumait et son petit-fils vient lui dire « Non papa, il ne faut plus fumer, c'est dangereux pour la santé. » Et il dit à son petit-fils que moi j'ai 91 ans. Je fume depuis que j'ai 16 ans. Et je suis tout là. Je ne suis pas sûr que toi tu vas atteindre 50 ans. Tu me dis que fumer est dangereux pour la santé. Va étudier ! En fait c'est pour dire quoi. C'est pour dire que si quelqu'un se lance dans une activité et que son réel objectif c'est de gagner de l'argent. Il doit commencer par ce qui lui permet de gagner de l'argent. Parce que quand tu commences un business et qu'au début tu ne gagnes pas de l'argent, tu te décourages plus vite. Parce que c'est facile de faire les discours que non, l'agriculture c'est le long terme. C'est au moins 10 ans, 15 ans, 3 ans. C'est bien. Mais quand tu vas prendre tes petites économies, tu te lances, tu tapes poteau, tu te relances, tu tapes poteau, tu te relances. Quand tu vas taper poteau 3 fois, 4 fois, tu vas te dire. On m'a dit que la terre ne manque pas la même, pour moi ça a manqué 3 fois, mieux je m'en vais dans le marketing digital. Et voilà comment tu quittes une activité alors que certainement tu n'as pas procédé de la bonne façon. Et c'est ça le problème que j'ai parfois avec les agriculteurs. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus cultiver. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus, je veux dire, élever. Ça veut dire qu'il faut le faire d'une autre façon. Moi je vais prendre un exemple avec un produit que nous avons sur le marché, Djoka. Est-ce qu'on a un champ ? Non. Est-ce qu'on produit le plantain, la banane ? Non. Non. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire ? On est en train de valoriser ce que les producteurs font. Et on est en train de gagner 10 fois plus qu'eux. Oui. On est en train de gagner 10 fois plus qu'eux en moins de temps. Parce que le projet a été lancé, ça ne fait même pas encore 6 mois. Le produit a été lancé officiellement en décembre 2022. Les producteurs se disputent pour nous donner leur produit gratuitement pour qu'on paie après. Il y a des qui se discutent et que l'autre vient et dit que non, moi je peux vous donner, vous payez en 6 mois. L'autre dit non, un an. L'autre dit que moi je vis avec mon camion dans votre usine, je verse tout, je m'occupe de tout, je trie tout. Et c'est nous qui choisissons avec qui on travaille. Parce que ça permet de créer toute une chaîne de valeur. Alors que le problème aujourd'hui c'est quoi ? C'est que tu as l'agriculteur qui finit de produire et c'est encore lui qui va se battre pour aller vendre. Ça veut dire qu'il va réduire ses marges avec toute la complexité qu'il y a dans le processus. Et du coup au final il ne va pas avoir grand chose. Moi j'aimerais qu'on nous cite nos grands-pères ou nos grands-mères qui se sont enrichis dans l'agriculture. Vous pouvez citer beaucoup qui se sont enrichis en produisant le cacao, la pomme de terre, les arachides. Si vous connaissez plusieurs, vous citez non, les noms. Vous connaissez qui ? Personne. Je n'ai pas envie de dire personne parce que je n'ai pas mené l'étude. Peut-être que vous vous connaissez des gens qui se sont enrichis en faisant la pomme de terre. Qui ? Vous connaissez qui ? Avec les arachides. Qui faisait les arachides ? Qui produisait uniquement ? Qui vendait ? Et qui se sont enrichis ? Qui ? Ça s'est en fait de plusieurs. Oui, Tamiya, quelqu'un qui veut citer. Micro, s'il vous plaît. Non, il y a des gens qui s'enrichissent. Oui. Ça, il faut le dire. Et ce sont ceux-là qui ont compris les techniques culturelles. Je vais m'expliquer. Moi, j'ai voyagé, j'ai fait plusieurs pays européens par exemple. Et chaque fois quand je suis en France par exemple, je visite les fermes. C'est ça qui m'intéresse. Et quand je visite par exemple les champs de maïs en France, ce n'est pas les mêmes champs que nous avons ici. Ça veut dire que lorsque vous allez interroger trois, quatre personnes qui ne font pas dans l'agriculture, ils vont vous dire qu'il faut automatiquement la mécanisation. Moi, je pense qu'on peut bien gagner de l'argent dans l'agriculture sans mécanisation. Mais en rectifiant les techniques culturelles. Parce que comme je dis, en Europe par exemple, on plante 102 000 graines de maïs sur un hectare. Moi, par exemple, quand je fais mes plantations et je parle de haute densité poussée qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous allez voir qu'il y a beaucoup de personnes qui approuvent. Mais il y a toujours des gens qui ne comprennent même pas ce qu'on appelle la densité dans une plantation. Ça veut dire que vous pouvez avoir un espace comme cette salle-ci-là. Vous produisez ce qu'une autre personne ne parvient pas à produire sur un hectare. Juste parce que vous avez su optimiser votre espace en densifiant les cultures, comme je dis. Je vais vous prendre un exemple. Nous faisons le poivron. Je vais vous donner la densité. Ça va vous surprendre. Les agriculteurs qui sont ici dans la salle, par exemple, vous connaissez peut-être la densité du poivron. Ce qu'on a l'habitude de cultiver, c'est combien à l'hectare, s'il vous plaît, un instant ? C'est 12.000. Oui, ça va. Non. 15.000 et 20.000 plants. Nous faisons, par exemple, 66.000 plants de poivrons à l'hectare. Ça change toute la donne. Ça veut dire qu'il sera impossible pour moi qui fais 66.000 plants à l'hectare et une autre personne qui fait 20.000 plants à l'hectare qu'on se challenge sur le marché. Parce que cette personne qui fait 20.000 plants va payer la même main-d'oeuvre ouvrière. Parce que si on paye 50.000 pour entretenir un hectare, lui va payer 50.000, mais pour entretenir 20.000 plants. Moi, je vais payer aussi les mêmes 50.000, mais là pour entretenir 66.000 plants. Je ne sais pas si on se comprend sur... Mais Tami, je veux que tu gardes le micro et que je te pose certaines questions. On va prendre la corrélation avec les êtres humains. Oui. Prenons un exemple. Nous sommes dans cette salle. Hier, on était moins nombreux ici. Il faisait moins chaud. Aujourd'hui, nous sommes plus nombreux. Il fait plus chaud. Ça veut dire qu'on est moins à l'aise d'être là. Ça veut dire qu'on a envie que ça finisse même plus vite. Je peux faire la corrélation avec les plantes aussi. Ça veut dire que quand la densité augmente, les nutriments forcément vont en pâti. Ça va jouer sur le goût. Ça va jouer sur la qualité. Ce qui peut réduire la compétitivité aussi dans le niveau de la vente du produit en question. On est d'accord ? Non, en fait... Attends, je te prends un autre exemple. Oui, oui, oui. Nous, par exemple, quand on veut acheter le plantain pour Njoka, on a un style de plantain qu'on choisit. Si tu n'as pas ce type... Même le Bic et Banga, il y a encore les variétés. Si tu n'as pas cette variété, nous, on n'achète pas. Ça veut dire que si quelqu'un n'essaie pas de concentrer sur ses aspects... Parce que le plantain, au final, on l'achète, c'est pour le transformer. Soit c'est pour préparer. Et même les mamans qui préparent ça, avec elle, le type de plantain à choisir. Soit c'est pour transformer et on choisit un type de plantain. Tu risques d'avoir une quantité de plantain trop importante qui ne correspond pas à un besoin spécifique sur le marché. Et là, ça crée un autre problème. Cette fois sur la vente. Donc le challenge n'est pas seulement de produire plus une superficie plus petite. Parce que je prends un exemple. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas que le Nigeria a une densité de population plus importante que la Chine. C'est-à-dire qu'au mètre carré au Nigeria, il y a plus de personnes qu'en Chine. Parce que quand on voit la Chine, on dit 1,2 milliard de personnes qui sont là. Mais la superficie de la Chine est énorme par rapport à ces personnes. Alors qu'au Nigeria, on a 300 millions de personnes sur une superficie qui est beaucoup plus petite. Et les gens vivent moins bien. Donc du coup, j'ai envie de savoir, est-ce que cette densité n'influence pas sur le produit ? Là, vous raisonnez parce que vous êtes de Njoka et vous avez un style de... Ce n'est pas seulement Pundjoka que je le dis. Quelqu'un qui transforme la tomate, est-ce que la qualité de la tomate ne joue pas ? Non, je veux dire, lorsqu'on arrive sur le marché, dans notre environnement, parce qu'il faut jouer sur ceux qui viennent acheter le plantain au marché. Oui. Ceux qui viennent acheter le plantain au marché n'ont pas la sélection que vous vous faites à Njoka. Je vais aller plus loin, t'as mis, je ne pourrais pas te couper. Tu ne vas pas me dire que quand tu produis déjà 50 000, 100 000, 500 000, ton client, c'est encore celui qui est sur le marché qui achète deux poivrons. Non, là... Tu changes le type de client. Ça, c'est... Sinon, la logistique va te coûter plus cher de vendre. Parce que si tu arrives au marché avec 500 sacs de 50 kg de poivrons, tu ne comptes pas sur celui qui achète le poivron de 100 francs. Si tu comptes sur lui, ça ne va pas marcher. Ça va perdre du temps. On est d'accord. Donc, on est aussi d'accord que si tu produis des densités aussi importantes, tu seras obligé de changer le style de client, qui sont plus exigeants sur la qualité. Non, en fait, peut-être... Je vais m'expliquer. J'ai dit, n'est-ce pas ? J'ai pris juste l'exemple de quelqu'un qui peut avoir un hectare de terrain à cultiver. Oui. C'est pas énorme, c'est pas si énorme, même demi-hectare. Il y a beaucoup de gens ici, là, qui sont agriculteurs, mais qui n'ont même pas d'un demi-hectare ici à l'ouest. Qu'est-ce que je veux dire ? Je suis en train de vouloir dire que si quelqu'un a peut-être 250 mètres carrés qu'il cultive, mais plutôt que d'aller faire des densités conventionnelles, il vaudrait mieux d'intensifier ses cultures dans un espace beaucoup plus réduit pour optimiser sa production. C'est clair que si, par mètres carrés, vous mettez 16 plants au lieu de 2 plants, vous allez apporter plus d'engrais. Vous allez apporter les engrais qui correspondent aux nutriments de ces 16 plants-là. Oui, on est d'accord, mais... Est-ce qu'il y a les moyens d'investir plus ? Tout ça, tu paies pas ça. Peut-être que je m'exprime mal. Non, parce que si on met plus, ça veut dire qu'il faut plus de... De dendroits ? Il faut plus de semences. C'est ça. C'est ça. Ça veut dire qu'on investit plus. Oui, ça veut dire qu'on investit plus, mais sur un espace réduit, ça ne servirait à rien. L'espace ne coûte pas grand-chose, Tami, on est d'accord. Entre l'espace et ce qu'on achète pour pouvoir cultiver, qu'est-ce qui coûte plus cher ? Le problème à ce niveau, c'est que si, par exemple, je prends un exemple de quelqu'un qui a 5 hectares et qui met la banane sur 5 hectares, et une autre personne densifie ses plantations sur 1 hectare, vous voyez que le nombre d'ouvriers, au niveau de la paie des ouvriers, et celui qui a densifié ses plantations sur 1 hectare est beaucoup plus compétitif que celui de l'autre. Pas forcément. Parce que si sur 1 hectare, tu as mis, je ne sais pas, 50 bananes, alors que celui qui est sur, je ne sais pas, 10 hectares, il a mis seulement 30. Je veux dire que le nombre aussi va jouer. Tu vois que l'ouvrier ne réfléchit pas qu'ici, il y a beaucoup plus de bananes que ce qu'il a l'habitude de faire. Il va voir que... Non, je veux juste qu'on réfléchisse ensemble. Parce qu'en fait, le problème qui se pose, c'est quoi ? C'est que quand on commence à produire beaucoup, le client n'est plus le client final. Le client n'est plus celui qui vient au marché, ce n'est plus la maman qui vient au marché acheter. Lorsqu'on prend une petite superficie d'un hectare et qu'on augmente la densité, moi je suis d'accord avec tes tonnes, tu sais que moi je suis d'accord avec ça. Parce que ça permet, surtout pour ceux qui sont ici à l'ouest, où on n'a même pas assez d'espace, de pouvoir produire des quantités importantes sur les superficies qui sont plus faibles. Mais le problème qui se pose, c'est quoi ? C'est qu'au-delà de l'aspect qui va jouer sur la qualité du produit, on aura un problème qui va se jouer sur la logistique. Parce que si tu produis plus, ça veut dire qu'il faut une logistique un peu plus importante pour déjà faire sortir les produits du champ. Vous savez que ça fait dépenser plus. Tu ne vas pas me dire que faire sortir 10 régimes de plantain, c'est la même chose que faire sortir 100. Même si tu as produit les 100 sur 1 hectare, le coût pour le transport ne va pas changer. Tu vas toujours dépenser ce qu'il faut dépenser pour 100 régimes. Donc du coup, même si tu as augmenté la densité, tu avais une petite superficie, la logistique va coûter plus cher. Si tu arrives au marché, tu comptes sur celui qui va acheter un régime, mais tous tes régimes risquent de mûrir et pourrir et tout le monde n'a pas acheté. Donc tu es obligé de chercher quelqu'un qui peut acheter peut-être tout. Celui qui achète tout a le choix d'acheter tout chez plusieurs personnes. Donc il va regarder la qualité parce que lui aussi il veut vendre plus facilement. Donc ça ne résout pas facilement le problème comme on le croit. Ça apporte un avantage, c'est vrai, pour ceux qui n'ont pas une grande superficie. Et j'ai même envie d'aller plus loin. Est-ce que nous les Africains, on devrait même se concentrer sur la superficie ? Nous on a plus d'espace que les autres. On a la capacité de faire des produits de meilleure qualité que parce qu'on a plus d'espace. Est-ce qu'on ne devrait donc pas se contenter de se focaliser sur la qualité du produit pour être plus compétitif qu'eux ? Parce que toi, tu as dit que tu as été en France. Tu as à manger des tomates en France, non ? Ça ne ressemble à rien. Tu manges les oranges en France, ce sont des conneries. Quand tu suces nos oranges, si tu suces ce qu'ils font là-bas, tu te demandes comment ils font pour sucer ça. C'est des conneries. Tu as à manger la carotte en France, moi je me demande comment les gens arrivent à manger ça. Le poulet c'est grave. C'est comme si c'est le papier. C'est comme si c'est le papier que les gens mangent. Donc, est-ce que nous, on doit sacrifier notre qualité alors qu'on a l'espace pour faire la même chose qu'eux alors qu'eux, ils produisent beaucoup plus avec des techniques améliorées, en réduisant la capacité de... du moins en réduisant les coûts de production et en ayant un marketing, un lobbying plus puissant que nous. On ne peut pas les compétit avec eux si on veut faire les mêmes techniques qu'eux sur le plan de la densité. Par contre, on peut les compétit en faisant une qualité meilleure, ce qu'eux, ils ne peuvent pas faire. Parce que je vais prendre un autre exemple. C'est comme aussi dans le domaine de l'immobilier. Pourquoi eux, ils font les gratte-ciel ? C'est parce qu'il n'y a pas l'espace. Nous, les gratte-ciel, en réalité, ne nous servent à rien. Moi, je ne sais pas si vous avez vécu dans un immeuble qui avait un niveau et vous êtes au 19e niveau. C'est la merde. Surtout s'il n'y a pas d'ascenseur, je ne sais pas comment vous allez faire. Et ici, au Cameroun, on a des immeubles de 10, 15 niveaux qui n'ont pas d'ascenseur. Et les gens vivent au 10e. C'est un ministère même. Moi, je ne comprends pas comment quand tu vas aller dans un immeuble qui a 10 niveaux, tu vas marcher. Chaque fois qu'on t'envoie, tu vas faire le deuil. On n'est que pas acheter les arachis, tu vas pleurer vraiment. Pourquoi vous ne m'aimez pas ? Pourquoi machin ? Alors que nous, on a l'espace, on peut faire des maisons qui sont vastes où on a des espaces verts où la vie est plus agréable. Eux, ils sont en train de retourner à la vie que nous, on est en train de mener ici. Parce que là-bas, on est en train de dire quand tu construis, il faut l'espace vert, il faut l'espace de jeu. Alors que nous, ici, on a tellement d'espace que c'est même toujours comme ça que nous, on a vécu. Nous, qu'on est au village, il y a tout l'espace vert. Mais eux, ils font les gratte-ciel parce qu'il n'y a pas l'espace. Donc, en fait, par exemple, il y a un pays, je ne sais pas si c'est la Chine, on publie ça sur les réseaux sociaux ce dernier temps, un immeuble où 30 000 personnes habitent. Moi, je trouve que c'est de la bêtise. 30 000 personnes habitent dans un immeuble. 30 000 personnes. Il y a combien d'étudiants à tient ? C'est comme si tous les étudiants étaient habitaient dans un immeuble. C'est une mauvaise qualité de vie. Et moi, je ne pense pas qu'on doit prôner ça. Nous, on doit utiliser les atouts qu'on a pour être plus compétitifs. Moi, c'est mon point de vue. Je me suis bandé de dire que c'est le meilleur point de vue. Mais eux, ils n'ont pas d'espace. Mais sur le plan technologique, ils sont plus avancés. Ils ont les meilleures densités que nous parce qu'ils évoluent tout le temps, ils font des recherches et puis ils sont plus compétitifs. Ils ont plus d'argent, donc ils investissent plus, ils produisent des quantités plus importantes, ils ont des coûts de production plus faibles, ils ont les APE qui font que leurs produits entrent chez nous sans rien payer. Ils ont le lobbying, ils peuvent rencontrer tous nos chefs d'État quand ils veulent. Comment on va faire pour être compétitifs face à eux en produisant de la même façon ? On ne peut pas être compétitifs face à eux. Ils vendent tous les produits les moins chers du marché parce que nous, on ne peut rien. Moi, j'ai fait une expérience. Est-ce que vous savez que Carrefour vend les produits moins chers qu'au marché Mokolo ? Oui ! Faites l'expérience. Allez à Carrefour, au rayon, où on vend la tomate, l'ail, les arachides, les oignons. Vous allez vous rendre compte que c'est moins chers qu'à Mokolo. Mais c'est incroyable ! Bon, si moi, je sais que c'est moins chers à Carrefour, je vais préférer aller entrer dans la clim, à Carrefour, acheter, au lieu d'aller à Mokolo où on peut m'agresser. Vous pensez qu'il avait choisi quoi ? Parce que toi, finalement, quand tu produis beaucoup, tu vas vendre où ? Tu vas vendre à Mokolo. Tu vas vendre au marché. Tu vas vendre là où tu seras le moins compétitif alors qu'eux, ils sont en train de faire des espaces du tertiaire pour pouvoir faire en sorte que leurs produits qui ont des coûts de production extrêmement faibles soient distribués dans les conditions les plus optimales. Et c'est là où on risque de perdre la bataille avec eux. Parce que nous, on laisse le tertiaire, on se concentre sur le primaire et on veut faire le primaire comme eux. Comme eux nous ont enseigné de faire alors qu'ils sont plus forts que nous. Je ne sais pas si je me fais comprendre sur ce point-là. Moi, je pense qu'on peut utiliser les atouts qu'on a pour être plus compétitifs. Pour être plus compétitifs, on peut jouer sur le coup et on ne peut pas gagner avec eux sur le coup pour le moment. On peut jouer sur la qualité. Là, on a un avantage. On a l'espace, eux, ils n'ont pas. Donc, on peut se concentrer sur le goût. Parce que le client n'est pas con. Si moi, j'achète la tomate chez toi, c'est bon. J'achète une autre tomate. Je vois que ça n'a aucun goût. Je vais chercher ta tomate. C'est pour ça qu'il faut se concentrer sur le tertiaire. C'est-à-dire avoir une marque de tomate. Quand les gens voient cette tomate, ils savent que la tomate c'est un bon goût. La tomate, c'est qu'on prépare avec la sauce et de meilleure qualité. Mais si on veut faire les mêmes densités qu'eux, qu'est-ce qu'on fait ? On réduit la qualité. Alors qu'on n'aura pas un coût plus faible qu'eux parce qu'ils produisent plus que nous. Moi, c'est ça, en fait, que je voulais faire passer dans cette information. Mais les gens sont restés sur la forme. Ou restés sur le fait que non. Comment tu dis d'arrêter le produit ? Non. Aujourd'hui, on ne peut pas compéter avec eux sur la quantité. On ne peut pas. Eux, c'est les États qui financent leur plantation. Les États subventionnent tout le champ. Je prends peut-être l'exemple du blé. Je pense que tu le sais très bien. Le 1 kg de biais qui arrive au Cameroun est subventionné 200 francs par l'État du Cameroun. Oui, l'État subventionne le blé qui est importé. Ce qui n'est pas le cas pour l'agriculteur qui est en train de cultiver ici à Tchang ou à l'Ouest ou n'importe où. C'est que non seulement les États leur subventionnent, en 2, ils ont les APE, en 3, quand ça arrive, on les paie encore du fait d'avoir fait venir le blé chez nous. C'est la magie. Comment tu vas compéter avec quelqu'un de pareil ? Comment tu vas faire ? Le seul truc que tu peux faire c'est de produire une qualité que lui ne peut pas produire parce qu'il n'a pas l'espace pour le faire. Et du coup, le client va se rendre compte que la qualité, c'est meilleure. Maintenant, si on a une capacité de produire cette qualité sur une superficie faible en quantité plus importante, là, ça peut devenir plus intéressant. C'est pour ça qu'il faut qu'on se concentre d'abord sur le tertiaire. Du moins, est-ce qu'il y a certaines personnes qui se mettent sur le tertiaire pour pouvoir analyser les habitudes de consommation ? Parce que sur le tertiaire, on peut avoir des coûts de démarges beaucoup plus importantes. En fait, c'est là où l'enjeu se trouve. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des agriculteurs qui ont les espaces de distribution de leurs produits qui soient compétitifs par rapport aux autres ? Est-ce qu'il y a des agriculteurs qui pensent qu'il faudrait qu'ils aient des chaînes de supermarché pour pouvoir écouler leurs produits ? Aujourd'hui, les autres sont en train de maltraiter les agriculteurs. Ça veut dire que eux, ils font leurs chaînes de distribution. Vous, vous partez vous battre au champ, vous mourez au champ. Quand vous revenez, ils vous imposent comment ils doivent acheter vos produits, quand ils veulent vous payer. Au final, nous, on perd tous. On perd tous. Qu'est-ce que vous proposez pour résoudre ce problème ? Parce que peut-être moi, je me trompe aussi et je donne juste des idées. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Moi, je ne peux pas parler d'agriculture devant au délevage ou quoi que ce soit. Ce serait prétentieux. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Moi, je pense. Oui. Je pense à... Micro, micro. Ok, ok, imagine. Je pense à un espace de distribution des produits agricoles. Voilà. Yaoundé, oui. L'ouest, c'est le bassin. Ici, à Peinkamichel, moi, je parcours presque les plantations des agriculteurs. Je vais souvent jusqu'à Bouddha rencontrer des agriculteurs, voir les techniques culturelles, etc. Donc, moi, je pense que j'aime le problème, en fait, je nourris ce projet d'ouvrir un centre de distribution des légumes et de fruits, que ce soit Yaoundé ou Aïbole, ayant déjà un bon calé d'agriculteurs des agriculteurs de l'Ouest qui cultivent poivons, tomates, etc. Où on va acheminer les produits directement de la plantation pour aller desservir l'espace de demande. Et qu'est-ce qu'il y a en a de la transformation ? Pardon ? La transformation. Est-ce que vous avez des projets dans le domaine de la transformation ? Pour l'instant, moi, non. Je me spécialise beaucoup plus sur le secteur semencé. Oui, les semencé, oui. Je n'en ai pas mentionné parce que c'est aussi un secteur très stratégique. Très stratégique. Donc, pour la transformation, je fuis même déjà un peu la transformation parce que j'ai commencé un peu ça. Pour l'instant, je me suis beaucoup plus sur la production des arbres fruitiers. Hier, je parlais de 50 000 plantes qu'on a fait cette année qui est en train de sortir. Donc, après ça, il faut penser à des points vraiment stratégiques. Parce que jusqu'à présent, je vends beaucoup plus sur Internet. Parce que, je peux vous le rassurer, toutes mes ventes, pratiquement la majorité, au bon, je me demande est-ce que ça vaut même la peine d'ouvrir ? Un point. Un point. J'ai mes clients, la grosse majorité, les gens qui m'appellent de Côte d'Ivoire, etc. C'est beaucoup plus sur Internet. Et donc, si vous passez à Général, de temps en temps, vous allez voir des plans d'arbres fruitiers là-bas, en espédie, à Yaoundé, à Douala, etc. C'est un peu comme ça que je... Mais ce que je pourrais peut-être apporter, c'est le fait que sur le plan purement stratégique, il faudra avoir une emprise sur le terrain pour une raison qui est simple, c'est qu'à tout moment, Internet peut s'arrêter. Bien sûr. À tout le monde. Dans cette année, on ouvre... Oui, un choc. C'est magnifique. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose. Maintenant, ce qu'on va donc voir, c'est quoi ? C'est ce qu'on appelle les chaînes de valeur. C'est ce qu'on appelle les chaînes de valeur. Parce que là où on pêche souvent, c'est que nous tous, on se retrouve en train de faire tous la même chose. Et c'est ça qui fait en sorte que finalement, personne ne s'en sort. Ça veut dire que durant cette messe entrepreneuriale, on va travailler exclusivement sur les chaînes de valeur. Je ne vais même pas parler des autres domaines d'activité. On va considérer que rural, c'est agro-pastoral. Point. Tous ceux qui font le e-commerce, là, vous allez suivre les autres formations en semaine. On va parler de l'agro-pastoral uniquement aujourd'hui. Parce qu'en réalité, lorsqu'on parle du secteur rural, c'est principalement l'agro-pastoral. Donc, je n'ai pas envie de qu'on parle des autres choses qu'on a l'habitude de parler déjà dans d'autres formations. Sauf que dans l'agro-pastoral, chacun doit comprendre qu'il y a ce qu'on appelle les chaînes de valeur. La chaîne de valeur, ça veut dire quoi ? La mission est simple. Voici une arme capable de changer le mindset du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret VIP. Il possède une arme contenant 200 œufs de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous les 7 clés pour une réussite entrepreneuriale.